Générique 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 ou extérioriser ses idées, ses opinions, un cadre d'échange avec peut-être des responsables locaux. Nous avions constaté également qu'aujourd'hui, certains hommes politiques utilisent ces vides qui existent au sein de la jeunesse pour les instrumentaliser. Ce qui conduit aujourd'hui notre jeunesse à des actes inciviques. Vous allez constater que la commune de Toglokopé et la commune d'Adéti-Copé, il y a beaucoup de jeunes. Quand vous voyez ces jeunes dans leur comportement, nombreux sont ceux qui sont vraiment déçus. Ils posent des actes. Des fois, on se pose la question. Qui sont contraires aux valeurs de la République. C'est ça. Et donc, il y a nécessité qu'on crée un cadre qui permet à ces jeunes de donner leur opinion. Et en retour, les premiers responsables administratifs locaux vont étudier ces opinions et les faire valoriser. Tout à fait. Un cadre d'échange entre ces jeunes. Vous constaterez également que lors des manifestations politiques, on instrumentalise beaucoup de jeunes pour des actes que ces mêmes jeunes regrettent. Après, il y a le vandalisme, il y a des casses des édifices publics, beaucoup de choses. Et même sur nos voies publiques, vous constatez aujourd'hui des jeunes qui boivent du pied au terre et jettent en même temps les sachets plastiques par terre et autres. Alors que dans la sous-région, ailleurs, cette pratique-là n'existe plus. Il y a nécessité aujourd'hui pour les maires de recadrer la jeunesse, de repenser la jeunesse de demain et de trouver un cadre pour ces jeunes-là afin qu'il y ait des échanges. Voilà, de façon ramassée, les mobiles qui ont poussé les deux communes à solliciter l'appui de l'ONG et des actions, vraiment, qui a montré ses preuves dans la sous-région. Et Dieu merci, cette ONG est venue en appui. Nous sommes déjà à nos débuts, mais on voit quand même quelques changements que nous allons, au cours de l'émission, développer. D'accord. Alors, fidèles téléspectateurs, vous avez compris pourquoi les deux communes ont exprimé le besoin. Vous savez que dans le cadre de l'éducation en mode décentralisée, l'État a conféré une partie de la gestion de l'éducation aux communes. Et ce travail doit se faire en collaboration avec l'inspection, avec d'autres acteurs, les ONG, etc., pour relever les défis qui s'imposent dans toutes les communes. Alors, vu que le ministère a accepté que ses élèves soient formés, eh bien, le ministère a désigné l'inspecteur Catania, qui est le chef d'inspection Agwe Est et Ouest, voilà, pour cadrer, pour suivre de très près ce qui va se faire et pouvoir évaluer après. Voilà. Alors, monsieur l'inspecteur, c'est vrai que dans la commune Agwe 4 et 6, il y a beaucoup d'écoles primaires publiques, n'est-ce pas ? Alors, combien d'écoles sont retenues et combien d'élèves seront bénéficiaires de cet appui que l'ONG Édition va vous apporter ? Comme vous l'avez dit, il s'agit essentiellement des écoles primaires publiques. Et nous avons au total 13 écoles publiques. Répartis comme suit, il y a 7 écoles primaires publiques dans la commune 4 d'Agonivé. Et 6 écoles primaires publiques dans la commune 6 d'Agonivé. Et les 13 écoles font 10 516 élèves. Il y a combien de filles, pas mieux ? Oui, les filles dépassent légèrement les garçons. Les filles dépassent légèrement les garçons. C'est le ratio constaté. Oui, c'est le ratio constaté. Avec 239 enseignants, tous sexes confondus, et il faut aussi noter que les femmes aussi dépassent les hommes. Tout à fait. Alors ce que nous savons, c'est que le ministère a dans son programme la formation des élèves à travers le cours d'éducation civique et morale. Et ce que nous sommes en train de dire ici, c'est le civisme aussi. Mais quelle est la valeur ajoutée en fait de cet appui en réalité ? Puisque vous faites déjà quelque chose à travers le programme. Oui, il y a une très grande valeur ajoutée. Puisque enseigner les leçons d'ECM et vivre l'ECM, c'est deux choses bien différentes. Tout à fait. Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus théorique que pratique dans ce qu'on fait. Très bien. Donc vous imaginez, ce projet prévoit le gouvernement scolaire d'enfants. On va en parler, on va en parler dans toute cette émission. Voilà. Dans tous les cas, fidèle, l'activateur retenait que nous avons suivi de très près le cadre de travail. Parce que là, il faut formaliser. Et il y a eu une cérémonie de lancement de ce cadre-là qu'a présidé le préfet Dagoué. On va revivre cet événement qui a été reporté sur les antennes de la télévision togolaise. Comment faire germer dans l'esprit des enfants les valeurs de paix, du vivre ensemble et de cohésion sociale ? L'ONG Aide et Action internationale a trouvé la réponse à travers le projet Acte Action pour la citoyenneté par et pour tous les enfants par l'éducation en Afrique. Au Togo, deux communes, celles d'Adetikopé et d'Agonivé sont retenues pour l'exécution des activités. Ce projet touchera 10 516 enfants de 13 écoles primaires publiques, dont 4 607 filles et 339 enseignants. Je trouve ce projet très pertinent dans la mesure où le problème de la citoyenneté se pose. Si nous inculquons les valeurs citoyennes à nos enfants dès le bas âge, le vivre ensemble et la cohésion sociale ne poseront pas de problème. Et ces informations reçues en classe seront appuyées par les comités de jeunes des quartiers. Nous allons jouer le rôle de coordination, le rôle de formation, de suivi dans les écoles. Monsieur le inspecteur, c'est la collaboratrice qui vient de s'exprimer. On va voir maintenant avec le chef projet Actes Afrique, monsieur Paul. Nous savons que le contexte de la Covid a amené la rareté des ressources financières. Mais vous vous êtes forcé quand même à appuyer, continuer d'appuyer le ministère et les deux communes. Alors dans quel cadre vous l'avez fait ? Disons que, comme vous venez de le dire, dans ce contexte de Covid, avec la rareté des ressources qui s'imposent à tous les pays, Aide et Action internationale et l'Agence française de développement, ont pris sur eux cette responsabilité de financer ce projet, ce projet multi-pays dénommé Action pour la citoyenneté, par et pour tous les enfants, par l'éducation en Afrique, Actes Afrique, Aide et Action internationale et l'AFD. Donc soucieux de contribuer au renforcement du pouvoir d'agir des enfants et des jeunes. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le point focal de la commune à Gogné V4, il a été constaté qu'au niveau des quatre pays de mise en oeuvre du projet, il y a un déficit au niveau aussi bien des enfants que des jeunes. Donc sur les questions de citoyenneté, de cohésion sociale et de développement durable. Quand on voit un peu l'intervention qui a déjà commencé d'ailleurs, beaucoup vont se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de doublon par rapport à ce qui se fait déjà en termes d'éducation civique et morale, en termes de développement durable, etc. Pour aller dans la droite ligne de ce que le chef des inspections à Gogné V4 venait de dire tout à l'heure, il n'y a pas du tout de doublon en ce qui concerne l'intervention du projet Acte Afrique sur les deux communes, au niveau des écoles. Parce qu'il venait de le dire tout à l'heure que les enfants à l'école primaire, ils ont des leçons, des cours, des CM qui sont théoriques. Donc ils apprennent juste pour les évaluations, mais ils ne ressortent pas ce cours pour changer d'attitude ou de comportement. Alors que c'est l'objectif en fait ultime de l'éducation civique et morale enseignée. Voilà. Donc le projet vient en complément pour que les enfants déjà, parce que ce projet, il faut dire qu'il cible les enfants de 5 à 15 ans et les jeunes de 15 à 35 ans. Donc déjà les enfants de 5 ans, que ces enfants qui apprennent les leçons ou bien qu'ils reçoivent les leçons de CM en classe, puissent maintenant les mettre en pratique et par les actions du projet. Et fondamentalement, il faut retenir que l'approche qui est utilisée dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet est une approche novatrice. C'est une approche qu'on appelle approche orientée changement, qui est un ensemble d'outils et de méthodes pour planifier des actions, pour suivre les actions et évaluer les actions, afin d'apporter un changement social. en quoi cela consiste ? C'est qu'avec les élèves, avec ces enfants, le projet va travailler avec les enseignants, les directeurs d'école et tous les comités mis en place dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, pour que les enfants identifient eux-mêmes, par eux-mêmes, les élèves s'identifient par eux-mêmes, donc des micro-projets, des micro-projets dans le cadre... En lien avec la thématique. Voilà. Dans le cadre de la citoyenneté, de la cohésion sociale et du développement durable. Ok. Félicité, on va revenir tout à l'heure dans les détails de ce qu'est en train de développer le chef projet Acte Afrique. Alors, pour que cela soit possible, comme ils viennent de le dire les uns et les autres sur ce plateau, il faut que les jeunes soient organisés, les enfants soient organisés. Il a été mis en place des cadres de concertation communaux. Et nous allons suivre très rapidement le reportage de cette activité importante qui responsabilise les jeunes qui seront au-devant de ce travail qui va se faire. Former les jeunes en matière de citoyenneté, de cohésion sociale et de développement durable pour plus d'accès à leurs droits est l'objectif du projet Acte Afrique initié par l'ONG Aide et Action avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD. Après la phase de lancement, les jeunes des deux communes Ague 4 et 6 ont été renforcés pendant deux jours. On a appris des choses sur la citoyenneté, la cohésion sociale, le développement durable. Je compte partager ça à mes collègues. Et ensemble, on va faire circuler ça dans notre commune pour que dans la commune, il y ait de la paix. Pour Aide et Action internationale, cette phase qui voit la mise en place des deux coordinations communales des jeunes fait partie intégrante des activités Acte Afrique. Deux coordinations communales des jeunes. Une coordination à la commune d'Ague 4 et une autre à la commune d'Ague 6. Ces coordinations sont des instances au sein desquelles les jeunes et les enfants vont discuter, échanger et émettre leurs propositions pour que ces propositions soient prises en compte dans les plans de développement des communes. Par élection, j'ai été élu en tant que coordonnateur dans la commune d'Ague 6 pour plaider auprès des autorités locales en ce qui concerne la jeunesse. Durant deux jours, les jeunes des deux communes concernées Ague 4 et 6 ont parcouru les statuts et le règlement intérieur avant l'élection des membres des bureaux de coordination. On a vu un peu comment ça s'est passé pour mettre en place les deux coordinations. Alors ma question est maintenant aux représentants de la commune. Ceux qui ont été élus ont déjà annoncé un peu le travail qui les attend. Mais on voudrait bien que vous reveniez un peu dans les détails pour permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de mieux cerner et d'appréhender un peu la charge qui leur revient avec votre accompagnement, bien entendu. Oui, merci monsieur Marcel. Effectivement, depuis que nous avions déjà installé la coordination communale des jeunes, ces jeunes ont une mission maintenant. Leur mission d'abord c'est de regrouper les jeunes. en regroupant les jeunes autour des visions que les jeunes eux-mêmes ont énumérées lors du lancement à Adetikopé. Il me semble que c'était à l'hôtel à Moukadi. Donc la rencontre d'Amoukadi a permis aux jeunes de mettre des visions ce qu'ils veulent eux-mêmes, pour eux, dans leurs communes respectives. Et donc, face à ces visions, nous avons d'ores et déjà demandé à ces jeunes de planifier des activités autour desquelles vont se retrouver des jeunes des deux communes. Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement ? Il me semble que c'est ça la question. Après les formations qu'ils ont reçues de l'ONG AIDAction à Fopades, ils vont concrétiser ces formations-là dans les pratiques, dans leur vie de chaque jour. Il y a eu une formation sur la cohésion sociale, il y a eu une formation sur le développement durable, il y a eu une formation sur la citoyenneté. Et toutes ces formations, ce ne sont pas des formations théoriques, mais plutôt des voeux de ces jeunes eux-mêmes. Ils ont fait un constat de ce qui ne va pas dans la commune. Il y a ceci, on a constaté ceci, il n'y a pas ceci. Et c'est sur ces constats-là qu'ils ont été formés. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus lieu qu'on dise que les jeunes ne vont plus se mettre au travail dans la mesure où, quand nous prenons l'exemple d'Agoigny V4, une fois que cette coordination communale des jeunes a été mise en place, pour l'élaboration du PDC d'Agoigny V4... Le maire a adressé en même temps une lettre de félicitation et a demandé à cette cohésion... Une lettre de félicitation aux coordinations... A la coordination mise en place pour leur dévouement et abnégation. Et a demandé en même temps à ces jeunes de désigner un responsable parmi eux qui les représente et qui va siéger à la coordination de pilotage du PDC. Donc, les jeunes, aujourd'hui, se sentent en même temps impliqués dans la vie de la commune. Ils se sentent impliqués dans les sphères de décision qui les concernent. Et donc, c'est en quelque sorte quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, les jeunes eux-mêmes ont commencé par élaborer des micro-projets. Nous sommes à quelques jours du 1er juin, une date phare pour nous aujourd'hui au Togo. Et ces jeunes qui se sont regroupés en association, on les voit déjà, qui viennent à la mairie déposer des courriers. Eux aussi, ils ont fait un programme. La mairie n'a qu'à identifier des sites pour mettre des arbres. Donc, c'est intéressant. Avant cette période que nous vivons, on ne voyait pas des jeunes s'organiser, venir. Qu'est-ce qu'il y a ? On veut faire ce... Il n'y a pas ça. Mais aujourd'hui, les jeunes sont organisés. C'est déjà un pas. Tout à fait. Sur le cadre de la citoyenneté, il y a eu quand même des ateliers qu'eux-mêmes prévoient. Ils vont le faire incessamment dans les quartiers, dans les zones, même dans le vernaculaire, pour amener tous les jeunes à repenser autrement leur comportement, à revoir notre quotidien, pour que d'ici peu, on dise que la commune a changé. Tout à fait. Et on dise que la commune a changé. C'est pour ça que nous avons intitulé cette émission Éducation à la paix. Faire avec les enfants et jeunes. Il faut composer avec eux pour qu'eux-mêmes, ils soient les acteurs et les moteurs du changement que nous souhaitons. Un commentaire, monsieur l'inspecteur ? Non, pas de commentaire. Pas de commentaire. Monsieur le chef, pour j'ai un commentaire sur... Parce qu'on va passer à un deuxième brûlée sur le gouvernement des enfants tout à l'heure. Dans le sens du point focal de la commune à Gogné V4, les coordinations communales des jeunes qui ont été mises en place sur les deux communes ont effectivement, comme il l'a dit, aussitôt après la mise en place, leur mise en place ont effectivement commencé par mettre en œuvre des actions que ces commissions-mêmes ont planifiées. Et la spécificité, c'est que les commissions qui ont été mises en place au niveau des deux communes, donc c'est elles qui identifient leurs activités et là-bas, leur plan d'action. Donc c'est ces plans d'action que le projet va accompagner. Et il est prévu que d'ici trois ans, ces coordinations soient accompagnées afin de les rendre autonomes et que cette autonomisation les conduise aussi à la mobilisation des ressources. Et la commune, les maires se sont déjà engagés à dire qu'une ligne budgétaire sera déjà créée pour prendre la relève au moins quand le projet sera à terme. Le projet sera à terme. Tout à fait. C'est déjà pour anticiper sur la pérennisation du projet. Tout à fait. Alors, fidèle la télé-spectateur, nous avons l'inspecteur point focal sur ce travail que les jeunes et les enfants font. Eh bien, l'inspecteur nous avait déjà dit le nombre d'écoles bénéficiaires et il a été installé le gouvernement des enfants. Voilà, le gouvernement des enfants. Quand on dit gouvernement des enfants, c'est à l'image de ce que nous avons au plan politique. Voilà, on a le premier ministre, on a les ministres dans tous les domaines. Voilà. Et avant que je ne donne la parole à mes invités, nous étions sur les lieux. Voilà, on a interviewé un des maires, nous avons interviewé aussi une directrice d'école. Voilà, c'est parce que c'est dans son école que l'installation de ce gouvernement d'enfants a eu lieu. Eh bien, on va les écouter sur leur impression par rapport à cet organe très important de responsabilisation des enfants pour prendre le devant des défis sur la paix, les défis sur la cohésion sociale et les défis du développement durable. Nous allons les suivre. Nous avons suivi l'installation officielle. Nous avons constaté que la plupart des gouvernements scolaires ont présenté des plans d'action pertinents concernant le ramassage des ordures dans les écoles, l'installation, la demande d'installation des poubelles. Et ils ont fait des doléances à l'endroit de la mairie par rapport à la sécurisation des bâtiments scolaires. Nous avons pris axe et les dispositions seront prises pour accompagner ces élèves dans leur plan d'action. Nous n'aurons pas dépensé d'énergie comme avant. L'enfant aujourd'hui sait qu'arriver dans son école doit d'abord saluer ses camarades, ses enseignants. L'installation du gouvernement scolaire vient appuyer les notions que nous enseignons déjà à l'école et nous soulage puisque l'enfant devient plus responsable de ses actes et apprend mieux tout ce qui est du bien comme du mal et sait choisir. Il transmet également ses notions à la maison également pour ceux qui n'ont pas la chance d'être à l'école et qui vient d'être scolarisé. Sincèrement, ce projet vient à point nommé pour appuyer les programmes scolaires. Monsieur l'inspecteur, c'est une de tes collaboratrices qui vient de s'exprimer à la dernière intervention. C'est vous qui avez présidé cette cérémonie d'installation du gouvernement d'enfants. C'est la première fois qu'on installe le gouvernement d'enfants chez toi ? Oui, mais pratiquement c'est la première fois. C'est la première fois qu'on installe. Donc ça a été vraiment une belle surprise. Oui, ça a été une belle surprise. Il fallait voir ce jour-là quand un premier ministre sort et il donne des institutions à ses ministres. Et quand l'autre va venir, vous allez constater que ce n'est pas le même ministère de part et d'autre. Voilà, donc c'est ça qui a été très, très, très capital. Ça veut dire que les ministères sont créés en fonction des besoins de l'école. Ça a été très intéressant. D'accord. On va rentrer tout à l'heure dans le détail. Quand on va écouter un des premiers ministres, mais nous allons demander au chef-projet parce que le concept du gouvernement d'enfants, c'est la paternité de l'ONG et d'action. Voilà, nous, c'est vrai, on a, dans le cadre de notre travail, nous étions dans la CARA il y a une année où on a suivi un gouvernement d'enfants. Nous avons été épatés. Nous avons été épatés. Alors, dites-nous, vraiment cette stratégie de mise en place du gouvernement d'enfants, est-ce que c'est vraiment une stratégie gagnante, efficace, pour atteindre les objectifs fixés par les mères qui ont exprimé le besoin de se voir accompagnés par votre institution ? Oui. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est le gouvernement, cette stratégie de mise en place du gouvernement scolaire dans les écoles est une stratégie d'aide et d'action qui essentiellement va dans le sens de faire participer les enfants à la vie des écoles. C'est une manière de responsabiliser les enfants pour que les enfants, ils puissent, eux aussi, être des acteurs qui vont contribuer à la vie de l'école. C'est pourquoi, vous allez voir que la mise en place du gouvernement scolaire part d'abord du diagnostic, c'est-à-dire de l'identification des problèmes, des besoins. Comme venait de le dire tout à l'heure le chef des inspections, des besoins de chaque école. Et c'est sur la base de l'identification des problèmes de chaque école que des ministères sont proposés pour répondre et résoudre ces problèmes. C'est pourquoi les noms des ministères diffèrent d'une école à une autre. Et le nombre de ministères aussi dépendent des écoles. Donc, des problèmes de chaque école. D'accord. On va rentrer dans les détails du cahier de charges de chaque ministre. Alors, le point focal, vous étiez à la cérémonie ? C'est la toute première fois que vous avez vécu cet événement ? Non, c'était un événement assez légendaire, si vous me le permettez. Parce que même les parents d'élèves qui étaient invités, ils sont épatés. C'est ça. Ils ne croyaient pas à la capacité de ces enfants à assumer des responsabilités ? Un parent disait à Tauble-Copé, « Yo, deux porte-parole, tiens là, le porte-parole du gouvernement. » Et quand l'enfant s'exprimait… Donc, c'est l'homonyme du ministre Aywada. Aywada et du ministre Triwot. Donc, quand l'enfant parlait, « La maman fait comme ça. » Elle ne la revenait pas. Et elle dit que c'est bon. C'est-à-dire qu'on voit en même temps que l'enfant est fier. Donc, cette fierté conduit l'élève à agir, à travailler, à mobiliser ses camarades et ses talents. Parce que celui qui porte-parole, par exemple, personne ne savait qu'il héberge en lui un tel talent. Aujourd'hui, il l'a extériorisé. Les enseignants vont encadrer ses télèves pour que vraiment, demain, il soit utile énormément à la nation. C'est en ce sens que nous apprécions vraiment ce concept de gouvernement des enfants que l'ONG Aide et Action nous a amenés. Nous les félicitons et nous félicitons également la FD qui vient en appui à l'ONG parce qu'on constate déjà des changements dans nos écoles. à l'EPP, si vous me permettez, à l'EPP FIDUPI, par exemple, il y a un problème de salubrité. Mais quand eux-mêmes, ils ont identifié ce besoin et ont créé le ministère en charge de la propriété, etc. Ils se sont organisés. Le directeur m'a été surpris de voir des élèves venir vers l'UQA. Le ministre a dit, on va faire ceci. Donc, le mercredi soir, nous voulons faire la salubrité dans l'établissement. Alors qu'avant, il faut faire le gendarme derrière les enfants, d'abord ? Il faut faire le gendarme et il faut même que les enseignants, à un moment donné, utilisent des moyens pour les amadouer avant que les élèves ne se donnent totalement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une initiative venant de l'enseignant, mais de l'élève lui-même. Et il est fier en le faisant plus qu'hier. Donc, le concept de gouvernement, même après le projet, les maires sont engagés à faire pérenniser et à l'étendre dans d'autres écoles. Hier, je disais au chef projet que dans deux ou trois ans, même des écoles privées vont nous emboîter les parcs. C'est ça. En fait, c'est des leaders que vous êtes en train de créer, de faire émerger comme ça. Alors, comme nous avons parlé du gouvernement d'enfants, on a parlé des premiers ministres, des ministres, etc. On va écouter un d'entre eux. Je suis la première ministre de l'EPP à Niavé. Je fréquente la classe de Sien de A. Voici le plan d'action du gouvernement scolaire EPP à Niavé. Activité, entretien des sanitaires de l'école. Responsable, ministre de l'hygiène et de la santé. Activité, plantation des nîmes. Responsable, ministre de l'environnement. 7 au 17 juin 2022. Compétition de football. Danse folklorique. Ministre responsable, ministre des sports et des loisirs. Monsieur le spectateur, c'est des élèves qui ont démontré qu'ils sont porteurs des talents de leaders, des talents de futurs ministres, etc. Voilà. Je voudrais bien que vous preniez deux postes ministériels dans une ou des écoles et nous déclinions un peu le contenu en lien avec la paix, la cohésion sociale et le développement durable. Il en sera de même pour le projet. Je voudrais un peu revenir sur le rôle même du gouvernement. Il est important de signaler ici le rôle même du gouvernement. Le gouvernement d'enfants. Le gouvernement d'enfants. Puisque nous apprenons à nos élèves en ECM que le gouvernement met en action ce qui a été prévu. Je suis, je suis premier ministre, je suis ministre de tel, je suis ministre de tel, je dois mettre en action les missions que le chef du gouvernement m'a confiées. C'est très capital. Tout à fait. Et quand un ministre de l'environnement sait qu'il a pour mission de faire en sorte qu'au sein de l'école, que tout ce qui est comme ordu, tout ce qui est comme sanitaire, les WC, toilettes ou autres là, on doit faire un effort pour mettre propre à cela, il n'y a pas de raison pour que sa mission échoue. Et je suis allé dans une école, retrouvé que tout était changé complètement. En tout cas, nous, on prendra une caméra pour venir voir. Oui, oui. Et inviter les premiers ministres sur ce plateau. Oui, il fallait voir comment était cette école avant ce gouvernement d'enfants et après ce que l'école est devenue. Tout à fait. Alors, est-ce que les gouvernants d'enfants organisent les conseils des ministres ? Oui. Le premier ministre convoque sur le conseil ? Oui, absolument. Ah oui ? Ils savent que c'est ce qui se fait sur le plan national. Sur le plan politique. Oui, mais sur le plan politique. Eux également aussi, ils organisent les conseils des ministres. Tout à fait. En tout cas, nous irons sur caméra à haut point pour projeter sur les antennes de l'émission Débat Éducation. Merci. Alors, monsieur le cher projet, prends deux autres postes ministériels et décortique-nous et faites-nous le lien avec les concepts retenus par les deux communes qui font l'objet de ce beau travail que vraiment nous sommes en train de découvrir. Si je prends l'exemple d'une école où il y a le ministère de la non-violence. Tout à fait. Donc, dans cette école, les élèves ont fait des affiches sur la non-violence et qu'ils ont mises dans leur école. Parce qu'ils ont... Et dans toutes les classes, probablement. Dans toutes les classes. Parce qu'ils avaient identifié, donc, au niveau de leur école, qu'il y avait souvent des difficultés, des problèmes entre eux, les élèves. Ce qui, donc, empêchait la cohésion sociale. Tout à fait. Donc, c'est le ministre de la non-violence, avec son équipe, donc, son cabinet, ont élaboré des affiches et ont fait mettre des affiches dans cette école pour sensibiliser, donc, les autres élèves sur la non-violence. Ça, c'est un exemple. Et aussi, il y a, dans une école, le ministère de la déclaration de naissance. Donc, ils appellent le ministère de l'État civil. Parce que, dans cette école, il a été constaté qu'il y a des enfants qui n'ont pas d'actes de naissance. Donc, ce ministère est actuellement en train de recenser tous les enfants de l'école. Donc, ils sont dans le processus de recensement des enfants de l'école. Et ils recevront, donc, l'appui de l'Actes Afrique et des communes concernées. Des communes, pour que ces enfants puissent avoir accès à leur pièce d'identité. Tout à fait. Donc, c'est quelques exemples pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites au niveau des gouvernements scolaires dans les écoles. Tout à fait. Tout ce qui est en train de se dire, de se révéler, donne raison aux deux communes d'avoir exprimé vraiment ce besoin et de se faire accompagner, de toute façon, par l'OSGD Action et le ministère, à travers le point focal, donc l'inspecteur, qui a eu la mission du ministre de veiller à ce que ce travail soit bien fait pour que ça puisse servir aux générations présentes et futures. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Monsieur le représentant, voilà, du même point focal. Est-ce que tout ce qui a démarré vous rassure que ce que vous attendiez en exprimant le besoin auprès de l'OSGD Action, est-ce que vous avez foi que vous aurez le résultat ? Nous avions foi à plus de 100%. Ah oui. Oui. À plus de 100%. Parce que le projet a démarré il n'y a pas longtemps. Mais le résultat que nous avons déjà est un résultat extrêmement satisfaisant. C'est des signes encourageants. C'est des signes encourageants. Et on voit aujourd'hui tout le monde mobilisé autour du projet Acte Afrique. Et donc, il n'y a pas lieu d'avoir un désespoir. Tout à fait. Alors, en même temps, votre mot de fin ? Parce qu'on va faire le tout à l'heure rapidement. Premièrement, nous saluons l'ONG Aide et Action Internationale qui nous vient en appui. Nous saluons également l'AFD qui est un partenaire à ne plus présenter, qui est au cheveu de nous tous, nous te jouons. Nous les saluons énormément. Nous remercions et félicitons le gouvernement parce que nous avions eu énormément leur accompagnement. Vous voyez l'inspecteur qui est avec nous. Depuis le début de ce projet, dans le cadre des élèves, l'inspecteur est avec nous. Il est le pont focal du ministère en charge de l'éducation. Et donc, le professeur Kokoroco met toute son énergie pour la réussite de ce projet dans le cadre des écoles. Donc, nous remercions et félicitons le gouvernement. Et dans le domaine de la jeunesse, nous sommes toujours avec le ministère en charge de la jeunesse qui nous toujours ne cesse de nous appuyer dans ce projet lié à la jeunesse. Nous remercions le chef de l'État qui a fait de la paix, de la cohésion sociale, une nécessité pour notre cher pays, le Togo. Monsieur le cher projet. Je voudrais ici remercier l'Agence française de développement qui a accepté de co-financer ce projet avec l'aide d'action internationale pour que ce projet, non seulement qui se déploie au Togo, mais aussi dans trois autres pays de la sous-région, puisse contribuer à construire la paix. À faire soit les valeurs vraiment de paix, de cohésion sociale. Et les réflexes de potentiel de l'environnement. Voilà. Et que les enfants et les jeunes qui sont la relève de demain puissent vraiment bénéficier de cet appui, de cet accompagnement au niveau local des communes pour que leurs préoccupations soient prises en compte pour le développement des communes. Je voudrais aussi remercier tous les ministères impliqués parce que dans le cadre de ce projet, il y a eu une grande mobilisation aussi bien du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, du ministère en charge de la jeunesse, du ministère de l'administration territoriale. Remercier aussi monsieur le préfet Dagoua Nivey qui s'est vraiment impliqué dans la mise en oeuvre de ce projet. Les deux maires des deux communes. Et remercier aussi le ministère de l'environnement, le ministère de l'action sociale, tous ces ministères qui se sont mobilisés, qui tous les jours contribuent pour que ce projet puisse réellement réussir. Monsieur l'inspecteur. Oui. Oh non, moi je voudrais remercier l'institution d'abord que je représente ici. Le ministère ? Oui, le ministère. Pour dire que depuis quelques années, vous voyez combien d'innovations, combien d'innovations sont en train, oui, oui, que nous avons constatées dans notre secteur. Et cette innovation que tout le monde vient de constater au niveau des enfants concernant le gouvernement d'enfants, des élèves, mon souhait le plus ardent, c'est de faire en sorte que, après les trois ans, dans la commune d'Agogne-V4, et d'Agogne-V6, faire en sorte que toute la préfecture d'Agogne puisse emboîter le pas. Faire en sorte que si nous sommes là, généraliser cela au niveau de toute la préfecture, toutes les écoles de la préfecture. Et pourquoi pas, ne pas émettre des idées pour aller à une échelle de grandeur. Voilà, pour aller à une échelle de grandeur, au point national. De l'homé à Ouri Ouri, dans ce cas-ci. Voilà, au point national. Je vous remercie. Alors, fidèles, nous tenons à remercier nos invités, Paul, M. Raouf, c'est ça, voilà, et M. Catania, les trois qui ont accepté venir sur ce plateau de débat éducation pour nous éclairer sur tout le travail qui est en train de se faire avec, et pour les jeunes, enfants et jeunes, des deux communes, Agoué 4 et 6, pour instaurer la paix et pour que ces enfants la contribuent à l'installation de la cohésion sociale et au développement durable. Et tout ce que nous avons entendu prouve que la collaboration entre les acteurs étatiques, la mairie, la commune, le ministère, j'allais dire, et les organisations de la société civile comme les ONG, ne peut être qu'une collaboration gagnante. Voilà, gagnante pour l'intérêt supérieur des enfants, pour l'intérêt supérieur des jeunes. dans la vie desquelles on veut leur donner l'opportunité de démontrer leur talent de participation, de démontrer leur talent de responsabilité qui sommeille en eux, ils n'attendent qu'une opportunité pour que cela soit déclenché. et ce qui est en train de se faire montre que ce travail doit se poursuivre et s'étendre. C'est ce mot que moi je tiens à vous dire. Merci d'être réputateur de nous avoir suivis en vous donnant rendez-vous pour un autre numéro de Débat Éducation. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada